Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il s'agit d'un jeune français âgé de 20 ans, originaire du Burundi. Il était scolarisé dans un lycée professionnel, mais il avait quitté sa formation qui ne lui convenait pas. Alors selon le procureur, il naviguait entre différents logements de différentes personnes de sa famille. Et hier soir, c'est le domicile de sa soeur qui a été perquisitionné. Alors il y a encore beaucoup d'incertitudes et de questions concernant les motifs de l'agression. On ne sait pas encore si l'agresseur a agi seul, s'il avait des complices. Sur le Facebook du jeune homme, un drapeau djihadiste fait office de photo de profil depuis quelques jours. Ce jeune homme était connu des services de police pour des faits de droit commun, de délinquance, mais il n'était pas fiché par la DGSI, contrairement à son frère. Je vous rappelle qu'une enquête a été ouverte et a été confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris.